... ... ... ... ... ... Merci pour votre temps déjà, pour la disponibilité que vous donnez à notre chaîne nous avons commencé une nouvelle année donc 2021 et nous croyons nous pensons que le seigneur est avec nous et nous allons réellement commencer cette année avec lui c'est pourquoi je t'abandonne toi qui a l'habitude de me suivre dans cette chaîne entre les mains du seigneur ça fait un peu longtemps que je ne fais plus des émissions en français puisque je dois m'expliquer par rapport au bien-aimé qui peut être par les palpes le lingala nous sommes en train de faire cette oeuvre par rapport à une stratégie qu'on appelle la stratégie n'est ce pas évangélique puisque nous avions remarqué que les langues françaises la langue française je vais dire que les africains parlent ici en europe fait que chaque communauté a tendance n'est ce pas à suivre ce genre par rapport au comment dirais-je aux langues tout cela et nous étions convaincu aussi que les ceux qui qui parlent le lingala sont ils ont ils sont aussi nombreux sont si nombreux je veux dire la communauté bien les communautés qui parlent lingala en europe ils sont des millions et des millions alors nous avions compris que bon déjà de le début on a eu cette habitude-là de faire nos émissions en français et en lingala et aussi il y avait un problème il y avait un problème de fois aussi de temps par rapport à nous dispatier à nous départager puisque c'est pas évident lorsque tu fais une émission en lingala et puis après tu fais la même émission en français et j'ai essayé je vais dire ça pour moi j'ai essayé de faire ça et au début je ne fais aussi grâce à on a continué à faire ça mais après on a eu d'autres projets là je suis en train maintenant de vous expliquer cela qui nous suivent ce qui ne parle pas le lingala puisque cela qui parle lingala il nous retrouve chaque week-end toute façon sur cette chaîne ici avec d'autres émissions en lingala dans l'année passée on avait eu d'autres projets en lingala pour n'est ce pas et c'est un peu de faire parvenir aussi les messages de ces côtés là mais nous croyons aussi que d'autres langues sont très importantes aussi la langue française était point et est importante pour ceux qui ne parlent pas le lingala comme la langue anglaise est importante pour ceux qui ne parlent pas le français comme la anglais c'est à dire comme le seigneur nous a donné quelques capacités de parler un peu de langues si comment dirais-je bien sûr peut-être pas réellement comme des français comme de belge tout cela mais nous arrivons quand même à nous faire comprendre à cela qui pour moi dirais-je aux gens qui nous écoutent maintenant là c'est pourquoi soit le bienvenue soit la bienvenue toi qui nous suis sur les avertis comme tu le sais si tu le sais pas nous sommes enfants de dieu nous ouvrons réellement sur net depuis quelques années et aussi ainsi tu as besoin de connaître nos émissions tu peux toujours parcourir notre chaîne s'il ya des questions par rapport à cela nos numéros sont là et tu peux toujours entrer en contact avec nous alors je veux commencer cette année avec toi qui me suis avec toi qui va me suivre même après avec le seigneur déjà puisque le seigneur est avec nous l'année 2020 et nous avions connu beaucoup de problèmes nous avions connu pas peut-être personnellement aussi bien sûr mais tout le monde presque le monde entier était touché par rapport à cette pandémie de covida donc 19 beaucoup ont perdu les membres de leur famille beaucoup ont même risqué aussi frôler la mort tout cela et mais dieu nous fait grâce aujourd'hui que vous m'écoutiez que vous suiviez cette émission c'est pas un hasard c'est pourquoi je suis en train de te dire toi mon bien-aimé toi ma bien-aimé qui me suit que c'est aussi un moment pour toi de bénir le seigneur par rapport à ce qu'il a fait pour toi par rapport à ce qu'il a n'est ce pas préparé pour toi je veux dire c'est pas un hasard qui t'a laissé en vie et pourtant beaucoup sont passés beaucoup sont morts mais toi tu restes en vie bien que tu étais peut-être plus malade plus malade que cela qui ont n'est ce pas décédé mais toi tu étais peut-être pas tu étais très malade même mais dieu t'a fait grâce tu tu es guéri tu es guéri aujourd'hui et c'est une grâce qui te donne c'est aussi une occasion qui te donne n'est ce pas de faire le bien c'est-à-dire de quitter le monde de péché de venir à lui afin que tu ne puisses pas regretter après puisque tu sais comme cela qu'ils sont morts ils n'ont pas préparé leur vie c'est-à-dire ils ne savaient pas qu'ils allaient mourir mais leur temps est arrivé mais la seule dieu seul sait si ils sont morts n'est ce pas dans les dans le seigneur ou pas c'est ça c'est qui est aussi important à savoir mais pour toi qui me suis en ce moment c'est une occasion c'est une opportunité c'est une grâce que le seigneur te fait aujourd'hui nous sommes le le 5 janvier donc 2021 au moment que je tourne cette émission il est 20h25 je laisse vraiment ce moment que le maire du seigneur que lui seul puisse prendre les contrôles de toutes ces choses et que toi qui suis mais qui va suivre cette émission que tu sois réellement encouragé que tu sois réellement exhorté que tu sois réellement fortifié que toi qui tu es déjà fatigué par rapport aux problèmes de ce monde que tu puisses réellement rentrer à la maison puisque le seigneur a besoin de toi il a besoin que tu puisses servir que tu puisses réellement montrer ou montrer aux deux dans le monde entier que le c'est que le seigneur est vivant qu'il a fait des choses dans ta vie malgré tout ce que tu es en train d'endurer j'ai pris que ce n'est pas de donner vraiment la guérison totale mentale financière la guérison spirituelle tout ce qui te manque au fait que je puisse vraiment prendre quel mal ton coeur puisse réellement habiter dans ton coeur afin que tu puisses comprendre l'amour qu'il est qu'il a envers toi pour son oeuvre sur toi aussi que tu sois réellement béni au nom de j'échoua nous allons ainsi prier amen voilà nous voulons parler aujourd'hui de gardez-vous des idoles c'est un message que nous avions fait en fait pour ceux qui parlent d'ingala ils savent que nous avons une émission chaque mercredi que nous passons ici sur donc les avertis aussi chez notre frère alain et aussi dans d'autres chaînes n'est ce pas et que nous sommes en train de parler nous parlons de deux choses que vous pouvez aussi écouter si vous parlez d'ingala pourquoi pas aller visiter des émissions que nous avions fait l'émission que nous faisons avec le frère alimia c'est utile émission des avertis donc ça peut aussi vous intéresser pour n'est ce pas la croissance spirituelle voilà 1 jean chapitre 5 verset 21 je vais lire c'est lui qui est le dieu véritable de la vie éternelle on parle de yéchoua petits enfants gardez vous des idoles sept septembre je disais que je l'ai exploité dans l'émission n'est ce pas des avertis qui passe chaque mercredi et sur les avertis mais chaque mercredi à 20 heures juste sur les avertis et puis aussi donc dans la chaîne n'est ce pas de notre frère alain comme je disais en belgique donc nous sommes en train de faire cette oeuvre pour vous exhorter je parle de cette heure et ses titres et de ces termes en linga là mais là je vais essayer un peu de paraphraser ou bien de donner quelques points que je pense qui peuvent aussi vous concerner ou bien vous aider à avancer au fait je suis convaincu que cette année c'est une année réellement des consécrations c'est toi qui est en train de me suivre à ces moments à ce net moment je te dis que cette année c'est une année des consécrations la consécration par rapport à ta vie la consécration par rapport à ta famille la consécration par rapport à ce que tu veux entreprendre la consécration par rapport à ce que tu veux faire la consécration surtout pour ta relation avec dieu jusque là tu as visité les hommes juste jusque là tu as suivi des hommes mais moi je viens je te dire que si tu veux vraiment plaire à dieu tu dois regarder la croix en regardant la croix ne ne perd pas le temps n'est ce pas à vouloir rencontrer les des hommes de jude rencontrer des hommes de femmes qui se disent enfants de dieu aux serviteurs de dieu or ils sont pas des dieux arrête de penser que comme une personne comme une personne fait une vidéo bien prêche dans sur internet et que cette personne est capable de tout nom arrête donne réellement la place la place à dieu dans la place la plus importante à dieu puisque si tu le fais tu vas n'est ce pas appeler la bénédiction les bénédictions de dieu dans ta vie par rapport même à la compréhension de la parole de dieu puisque il est important de comprendre que lorsque le seigneur yécho a dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendre à libre ça veut dire que lorsque tu t'approches à lui il va te révéler des choses cachées moi qui vous parle je n'ai pas fait la théologie moi qui vous parle je n'ai pas fait beaucoup des écoles c'est pas pour les écoles bibliques tout cela on a fait des théories que j'ai jeté dans la poubelle mais lorsque je parle de la part de dieu c'est le seigneur qui met son esprit mais sa parole dans mon esprit afin de communiquer puisque même lorsqu'il les envoyait ses disciples disaient que lorsque vous allez partir ne craignez pas de ce que vous allez dire je vais mettre l'esprit mettra la parole dans votre bouche pour que vous prononciez les paroles qui vient de moi c'est pour dire que toi qui est en train de me suivre si tu veux réellement exceller dans la parole de dieu exceller dans l'oeuvre de dieu tu dois prendre réellement des décisions importantes de ta vie tu dois faire n'est ce pas tu dois dire stop à beaucoup de choses afin de te sanctifier réellement afin que tu puisses être consacré par lui seul c'est pas la consécration qu'on va faire avec de longues robes c'est pas la consécration pour faire avec de l'huile d'olive c'est pas la consécration qui vont faire qu'on va faire avec c'est pas des cérémonies bizarres non c'est la consécration toi et ton dieu exode 3 lorsque le seigneur est parti n'est ce pas chercher moïse on n'a pas eu une cérémonie quelconque moïse était seul avec son dieu et le seigneur a donné donc la mission la plus importante de l'humanité aucun aucun homme aucun homme de stock de cette sur cette terre a eu cette mission telle que moïse la veille c'est pourquoi la bible compare de moïse d'avec yéchoa puisque yéchoa était venu pour faire sortir n'est ce pas les hommes les humains les humains donc dans la vie de péché pour les amener vers le père alors exactement aussi moïse il a fallu qu'il fasse sortir n'est ce pas les enfants d'israël les enfants d'israël en égypte pour le faire sortir et rentrer n'est ce pas dans la terre promise c'est à dire la mission de faire sortir beaucoup de gens ce n'est pas une mission facile même le seigneur yéchoa pour mieux faire le travail il n'a cherché que 12 et sinon 11 pour bien faire le travail c'est à dire c'est pour dire que la mission de conduire des âmes de conduire des gens comme ça ce n'est pas facile mais moïse l'a fait malgré sa faiblesse dans 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 son langage mais les donc le seigneur lui avait doté n'est ce pas d'autorité afin qu'ils puissent faire l'oeuvre il a fait il les a fait sortir n'est ce pas de l'égypte et puis là et puis l'histoire qui va suivre ce n'est plus donc le problème de moïse c'était sa mission était de le faire sortir n'est ce pas de cet esclavage donc dont ils étaient n'est ce pas confrontés ou bien dont ils étaient n'est ce pas frappés par rapport n'est ce pas à l'égypte alors c'est qu'il a fait il a fait sortir c'était ça sa mission maintenant pourquoi je vous parle de gardez vous des idoles puisque je pense que l'histoire de moïse va nous apprendre que déjà donc les peuples d'israël ils aimaient beaucoup les idoles c'est pour quand même lorsque lorsque le seigneur avait n'est ce pas donner les dix commandements il parlait de ça déjà nous pouvons lire ça dans exo chapitre 20 lorsque il parle de dix commandements il dit je vais prendre le verset 1 c'est à dire exo 21 alors dieu prononça toutes ses paroles en disant je suis l'éternel ton dieu qui fait qui qui te fait sortir du pays d'égypte et de la maison de servitude tu n'auras pas d'autres dieux d'autres dieux devant ma face tu te feras point d'image taillée ni des représentations quelconques des choses qui sont en haut dans les cieux dans dans les cieux qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre tu ne t'es pro tu ne t'es pro tenera point devant elle et tu ne les servira point car moi l'éternel ton dieu je suis en dieu jaloux qui punit l'uniquité donc l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui maïssent c'est à dire ceux là qui adorent donc d'après d'autres dieux ceux là qui servent d'autres dieux pour dieu c'est comme si tu les haïssais tu es en train n'est ce pas de tu prouves de la haine envers ton dieu alors c'est qu'est ce qu'est ce qui s'est passé avec les enfants d'israël pendant que moïse a été en train de parler avec dieu eux voulaient n'est ce pas avoir un autre dieu fait de main de gens des hommes un veau d'or puisque les hommes voulaient n'est ce pas comment dire adorer un dieu qu'ils voient or le dieu que nous prions c'est un dieu esprit lorsque moïse voulait même le voir il a dit personne ne peut me voir rester vivant c'est à dire le seigneur peut nous faire grâce de nous donner même une petite portion de sa gloire pour que nous sachions qu'il est réellement vivant c'est pourquoi il le fait de fois aussi mais pour qu'elle il se laisse réellement révéler comme il est tel qu'il est nous les verrons qu'à la fin pourquoi à la fin nous aurons le même corps que lui nous serons transformés comme lui c'est de là que nous allons réellement en combat dirais-je porter le même le même corps de gloire et cette gloire là va nous ouvrir les yeux spirituels et nous le verrons tel qu'il est aujourd'hui nous voyons beaucoup de gens même dans nos émissions lorsque nous essayons de vous prêcher sur ne pas se fouiller n'est ce pas à beaucoup adorer les hommes puisqu'ils parlent bien puisqu'ils ont un grand ministère visible puisqu'ils ont beaucoup d'éloquence puisqu'ils ont beaucoup d'argent puisque soi-disant ils font beaucoup de miracles lorsque nous venons vous prêcher par rapport aux faux messages par rapport aux faux pas au faux pasteur il ya d'autres qui pensent que nous sommes en sont en train de nous acharné non c'est pas ça il est chaud à parler de tout ça aussi puisque les hommes les humains à force d'écouter seulement un son ils vont s'habituer à ces sons là or lorsque nous venons avec un autre son situer quelqu'un qui est animé de bonne volonté tu vas pas commencer à critiquer sans pour autant suivre jusqu'à la fin il faut suivre le message pour comprendre c'est pour toi que je l'ai fait je fais ces messages depuis quand bien il ya il ya cela quelques il ya cela combien de temps tu as eu le temps même de parler avec ton pasteur quand est-ce qu'il t'avait reçu n'est ce pas donc chez lui à la maison ou dans le bidon dans son bureau il c'est il te donne des raisons que maintenant il ya covid tout ça je dois faire attention c'est à dire tu es en train de tu es devant quelqu'un qui a peur de covid mais qui veut être ton père spirituel lorsque nous venons dénoncer ce genre de choses c'est pour que tu puisses ouvrir ton oeil le seigneur dans matthieu il le disait n'est ce pas donc à ses disciples et à la foule de ne pas suivre le pharisien et les scribes pourquoi puisque ils étaient des hypocrites et ces mêmes gens sont jusqu'aujourd'hui ils sont en train de faire des donc l'oeuvre de dieu par motifs d'intérêt ils veulent avoir beaucoup d'argent alors beaucoup d'argent mais lorsque nous vous prêchons la vérité nous voulons que tu ne pour ne vous ne perdiez pas votre temps c'est à dire lorsque tu passes trop de temps en écoutant qu'un menteur un manipulateur quelqu'un qui te dit des choses qui ne sont pas vrai quelqu'un qui dit des choses au lieu de prendre des choses vivantes comme ça des choses actives il va te faire entrer dans l'histoire de moïse là où il y avait trop de des holocaustes il y avait trop de de sacrifices pour te faire voir que tu dois payer ça et pourtant nous savons que la bible nous dit que moïse était venu avec la loi mais yécho est venu avec la grâce or le temps de la grâce c'est quoi c'est que dieu a n'est pas donné le pouvoir à tout homme lorsqu'il dit même dans marc 16 ou dans matthieu dans marc 16 il dit que voici les miracles qui accompagneront à ceux qui auront cru à mon nom ils chasseront les démons il n'a pas dit voici les pasteurs mais les apôtres mais les bishops qui vont chasser les démons il dit le miracle qui accompagneront à ceux à tous ceux là qui vont croire en son nom crois tu en crois tu au nom de yeshua ou crois tu au nom de ton pasteur est tu un disciple de yeshua mais tu es tu un disciple de ton pasteur il faut faire attention mes frères mais mes soeurs puisque les temps sont tellement mauvais les temps sont tellement mauvais tu dois faire attention pourquoi puisque lorsque sont tentés de parler de ces choses nous voulons vous faire comprendre que la vie n'a pas de prix tu vas perdre ta vie éternelle à cause de suivre les gens question nous donne la force n'est ce pas de donner des messages comme ça même chaque jour pourquoi nous voulons que cette année 2021 que ce soit une année réellement de la consécration que chaque personne qui nous écoute puisse changer sa façon de voir les choses chaque personne toute personne qui nous écoute puisse réellement changer sa mentalité écoutez ce que le seigneur dit le seigneur dit dans sa bible dans sa parole en lire mathieu chapitre 4 verset 8 le diable le transporta encore sur une montagne très élevée lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit je te donnerai toutes ces choses si tu te prosterne et tu m'adore jésus lui dit rétire toi satan car il est écrit tu n'adorera tu tu adorera le seigneur ton dieu et tu le servir à lui seul c'est-à-dire ici nous voyons l'histoire de gilles choix lorsque le diable voulait donc le tenter qu'est ce que le diable dit le diable dit le diable maintenant aujourd'hui qui est beaucoup de faux pasteur beaucoup de faux prophète beaucoup de faux des faux prédicateurs puisqu'il court de rire de rire de rire derrière l'argent il court d'après l'argent les miracles les accompagnent pas mais eux veulent vos veuves veuves n'est ce pas recevoir le gain c'est pourquoi tu le vous allez le voir partout dans des grandes villes partout dans dans partout dans le monde en train de prier pour des gens et lorsque ces gens là sont guéris qu'est ce qu'ils sont qu'est ce qu'ils font ils doivent recevoir quelque chose de ces de ces pauvres gens pourquoi puisqu'ils disent que c'est le front de prophète maintenant montrez moi là où jésus avait demandé à une personne après avoir été guéri donne moi de l'argent ça même même cité le maître donnez moi un passage où un apôtre un disciple de yeshua avait demandé de l'argent après avoir fait un miracle la bible nous dit même paul avait n'est ce pas tellement l'esprit de dieu que le mouchoir qui les utilisaient lorsqu'ils le mettaient sur les malades les malades et les malades étaient guéris et même pierre son ombre peuvent guérir des malades mais montrez moi là où ces gens ont demandé de l'argent c'est pour dire que mes bien-aimés mon peuple périt par manque des connaissances et la bible nous dit yeshua dit je suis le chemin la vérité de la vie nul ne peut venir au père que par moi ou sans passer par moi c'est à dire il n'y a qu'un seul médiateur c'est lui le médiateur et c'est lui même le roi puisque il s'est fait médiateur pour nous or c'est lui même le juste et juge il n'est pas avocat seulement mais il est aussi juge il n'est pas prince de la paix seulement seulement mais il est aussi le roi du roi c'est à dire le seigneur nous donne une possibilité et que nous sommes à nous sommes comment dirais-je nous pouvons rentrer même dans ses parvis vous nous vont rentrer même devant sa présence sans pourtant passer par une autre personne mais que fait que fais tu de ta vie lorsque tu es en train lorsque tu veux chercher quelque chose lorsque tu veux recevoir quelque chose de la part de dieu que fais tu comment tu donc est ce que tu es tu te comportes est ce que tu appelles un pasteur au congo est ce que tu appelles un pasteur en angola tu appelles un pasteur c'est pas en afrique pour avoir de l'argent pour pouvoir plus plutôt envoyer de l'argent afin que ces pasteurs puisse faire un groupe qui vont commencer à prier pour toi le genre que tu n'as jamais vu jean que tu n'as jamais connu est ce que c'est normal ça mais bien mais changer cette année ici gardez vous des idoles mais bien aimé l'idolâtrie c'est quoi c'est lorsque tu adores une personne lorsque tu adores une image lorsque tu as donne une une représentation lorsque tu adores une idée puisqu'il ya une personne qui s'est dit apôtre pasteur évangéliste de feu tu es quand tu continue à suivre le feu margade à la personne tu peux déjà dit voir avec deux yeux que c'est c'est un tube qui cherche son argent qui cherche en aura mais toi tu les suis pourquoi puisque tu penses qu'en les suivant tu aura de l'argent mais le dur à la vie éternelle non c'est pas ça la vie éternelle c'est y échoua qui le donne c'est lui seul qui le donne un test à l'audition chapitre 1 verset 9 me dit ceci car on rencontre à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes converti à dieu en abandonnant les idoles pour servir le dieu vivant et vrai c'est à dire pour servir le dieu vivant et vrai soit d'abord jeter la chaînes de la chaînes que ton 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 marabout là tu avais donné frais bon j'étais je ne sais pas la chaînes que tu as donc à ta hanche là il faut faut jeter c'est cette gourmette là c'est pas ces bracelets qu'on t'a donné quelque part il faut jeter tout ce que tu penses vient de l'ennemi oh oui je t'ai parti en afrique et ma mère m'a donné quelque chose pour ma protection mais c'est pas quelque chose de mauvaise non non la protection c'est dieu qui nous protège n'est ce pas la bible nous dit que l'ange de l'éternel le camp autour de ceux qui le craignent lorsque tu vas mettre la crainte de dieu dans ta vie va recommencer n'est ce pas lui seul à te à te garder à te protéger puisque c'est lui en fait ton dieu c'est lui en fait ton protecteur c'est lui ton berger david avait compris dit mon terme l'éternel est mon berger il faut que tu aies un berger qui s'appelle yeshua demandez vous posez vous cette question pour qu'est ce que la bible dit que dans éphésiens chapitre 4 verset 11 lorsque on nous parle de cinq ministères pour qu'est ce la bible dit que c'est lui qui est monté c'est lui qui a envoyé c'est lui qui a donné n'est ce pas les dons il a donné les dons les autres comme des apôtres d'autres comme des prophètes d'autres comme des pasteurs quand on dit comme ici c'est pour te dire seulement que ces gens se joue seulement il ne joue que n'est ce pas un rôle ils n'ont pas la plénitude du prophète ils n'ont pas la plénitude de l'apostolat n'ont pas la plénitude la plénitude n'est ce pas du donc donc d'un pasteur ou d'un évangéliste ils sont en train n'est ce pas de faire une oeuvre normalement pour le seigneur mais lorsqu'ils prennent la place du seigneur et vous devenez leur disciple ça ne colle pas là ça ne colle pas on ne peut pas devenir disciple d'une personne puisqu'il a prêché l'évangile c'est pas normal comprenez mais bien aimez ces choses je suis en train de de commencer avec ce terme de gardez-vous des idoles la partie 1 on finit par ici et par la grâce de dieu va continuer encore prochainement et entretemps s'il ya des questions comme j'ai toujours dit nous sommes pas une secte c'est à dire nous nous cachons pas je peux nous écrire je peux nous appeler nous viendrons toujours pour n'est ce pas vous donner ce que les seigneurs donnent fait j'ai j'étais pas trop long mais je pense que ça peut t'aider déjà à comprendre que si tu veux faire marche avec le seigneur tu dois abandonner le péché et tu dois arrêter n'est ce pas l'idolâtrie que le seigneur te bénisse shalom